visant à améliorer le revenu des petits producteurs et des femmes transformatrices de riz le projet s'adresse intervient à travers africa res au niveau des pôles de développement risicoles il y crée des plateformes d'innovation multi acteurs où il déploie des technologies c'est le cas de la plateforme d'innovation de riz étudié de manville au bénin un outil de social intervient et riz les paventures de la plateforme il y a des deux réseaux sociaux il y a des deux réponses il y a des deux ans le récompense qui a Sanctinoches et qui a des deux ans Très dynamique grâce à l'implication personnelle des élus locaux, cette plateforme a déjà à son actif des résultats très encourageants. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà pourquoi les chercheurs innovent davantage au niveau de cette plateforme. C'est parti. 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 pour faire des projets qui sont tous les plus 그래vance dans lenis. Donc, dans le masquer, il peut les faire retenir plus pour 7 heures. Report de points du point sur la planète contre le trompeur, et c'est un peu plus pour les plus précaires l'intest. Dans un cas que la nutrition ou l'intest, il y a plus que le trompeur de compagnie. Tout à l'heure, on se donne des plus à l'avenir. A cause de l'intest ça, c'est l'intest. D'un peu peu près, mais le plus que c'est qu'un budget oui, pour l'apprentissage de l'éblier, l'économie, le registre de l'économie, et ce qu'est ce que nous avons ces horrifyinges cadres, ça ferait pas, qu'est-ce qu'un aspect de notre monde? Une hymne il fait à traiter de l'économie, ça concerne pas ce qu'il y a un autre, et ça se convivère dans les hommies, Augmentant la quantité et la qualité du riz étubé, le système GEM vient de réduire la pénibilité du travail des femmes étubeuses. Au niveau des étuvages, on a discuté avec des femmes, on a vu que des femmes souffrent de problèmes, elles ont des problèmes d'étuvage. D'abord, on ne peut pas faire de grandes quantités et faire un maximum de 40 kilos par jour. Et le dispositif d'étuvage n'était pas efficace, il y avait trop de pertes de chaleur. Aussi, les foyers qu'ils utilisaient n'étaient pas efficients aussi et ça causait trop de fumée. Alors, voilà les choses que nous avons mises en considération pour développer cette technologie d'étuvage. Cette technologie d'étuvage comporte beaucoup de technologies. Il y a d'abord les foyers améliorés, que vous avez vu là-bas. Les foyers sont fabriqués en briques de terre, ça veut dire que ça conserve de chaleur. Les femmes peuvent travailler autour du foyer sans être brûlées par le feu. Il y a des mammites que nous avons faits, des mammites sont faits en inox. Alors que ces mammites peuvent faire même 20 ans, ça ne peut rien, ça ne peut pas dégrader. C'est-à-dire que le matériel qu'on a utilisé, c'est des matériels qui sont durables. A cela s'ajoute l'amélioration du climat des affaires entre les femmes étubeuses, les producteurs, la vulgarisation et des structures locales de micro-finance. C'est-à-dire que les femmes études sont durables. Et les femmes études peuvent l'améliorer et les femmes études peuvent s'adonnir entre elles. A tout- 순간 ces morпонien en dans des milliers de transport en follows, elles étant maintenant un système d'aprocca. Durant la �presse überhaupt nicht, elles sont nousenses tous les offens. Les femmes étudesrites en presse tâches sont chaudes et лишь deux jours que les utiles soient menопrudes. Donc, je n'ai pas vouloir faire la question de l'article. C'est un peu d'argent pour l'article. On a pas l'assuré. Donc, on a des composites. 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 Après la construction du complexe d'étuvage au sein de la plateforme, plus de 500 femmes étubeuseries y ont suivi pendant deux mois une formation afin de se familiariser avec la méthode d'étuvage en chez M. Des femmes transformatrices venues de Gaïa de l'autre côté de la frontière Béné-Nigère y étaient aussi. Après la construction du complexe d'étuvage, je ne suis pas en train de se familiariser avec la méthode d'étuvage en chez M. A la suite de cette formation, le complexe d'étuvage a été officiellement ouvert lors d'une cérémonie solennelle qui s'est déroulée le 9 février 2016 en présence du coordonnateur général du projet Sadesi. A cette occasion, Afrika Raisa grâce au projet Sadesi fait un don de matériel de travail aux femmes étubeuses. Au regard de tout cela, on peut affirmer sans se tromper que l'avenir de la chaîne de Valéry à Malenville est très prometteur. Merci. 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 Merci.